Voilà pourquoi je n'aime pas filmer le soir en fait. C'est-à-dire que là où vous me voyez, vous n'avez pas à pleine conscience de la juttosité de mes cheveux. C'est-à-dire que mes cheveux sont juteux. Ils ont un petit goût là, vraiment, de, comment t'expliquer, de douceur, en plus ils sentent tout. Je suis née vous-même de filmer le soir. C'est pour ça que vous me voyez toujours filmer à la lumière du jour. Parce que là, vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas vraiment voir. Attendez, j'arrive, on va se raccrocher. Regardez-moi des choses comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte ? Oui, absolument. C'est tout à fait ça. C'est juteux. Oh là là, les cheveux. Non, mais non. Les cheveux sont magnifiques, ma chérie. Oui, oui, alors là, oui, 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 oui. Eh les cheveux, c'est un truc de m'appeler quand je viens de travailler, c'est un truc de fou. Genre, c'est impressionnant. Bon, alors on dit quoi, my loves ? On dit quoi ? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire ma revue de la nouvelle gamme de chez S.I.M., la gamme Restore & Repair. Alors, pour... Avant de commencer... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Il est 19h20, je suis en train de filmer et le président va parler tout à l'heure. Donc, je suis un peu... Tu vois quoi ? Ok, avant de commencer, je vais faire des dédicaces. Gros bisous et grosses dédicaces à Winnie Joyce Full. Gros bisous à ses amis comme là, Coco All Ensemble. Gros bisous aussi à Jimmy Minnie, Cynthia Yule. Et enfin, gros bisous et grosses dédicaces à Starlight en l'ensemble. Merci infiniment à vous pour votre retour sur ma vidéo avec ma fille. Je note les tenues de ma fille. Oui, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas encore totalement prête. Il me reste encore trois ans qu'on préfère. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous la remets juste ici. N'hésitez pas à la regarder. Elle est assez rigolote. Oui, et on voit bien que vraiment, je... Comme ça. Comme ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de mon test de la gamme. Restore & Repair de chez S.I.M. J'ai reçu tous les produits de la gamme. Donc, la... Et... Attends, comment on dit ça ? L'ensemble complet... Comment on dit ? Comment on dit ? Il n'y a pas un nom pour ça ? Anyways, j'ai reçu l'ensemble des produits qui composent la gamme. Et du coup, je vais vous expliquer exactement comment s'est passé mon wash day avec cette gamme-là. Donc, pour toutes celles qui ne le sauraient pas, cette gamme-là de chez S.I.M. contient du Jamaican Black Castor Oil. Donc, c'est de l'huile de riz sain. Le Jamaican Black Castor Oil, c'est de l'huile de riz sain noire jamaïcaine. Contient aussi de la vitamine C, de la vitamine E et des céramides. C'est une gamme qui est conçue pour restaurer et pour réparer donc du coup les cheveux qui sont abîmés. Empêcher les cheveux d'être endommagés pour lutter contre la sécheresse et surtout lutter contre la casse. L'huile de Jamaican Black Castor Oil. L'huile de riz sain, comme vous le savez, c'est une huile qui est fantastique en ce qui concerne la fortification des cheveux. Elle renforce vraiment les cheveux. Elle épaissit les cheveux. Certains disent qu'elle favorise la pousse. Voilà, je vais vous laisser faire votre propre opinion. Mais en tout cas, moi j'ai été ravie de tester cette gamme-là. Donc j'ai commencé par me faire d'abord un shampoing. Pour toutes les personnes qui savent comment se passent mes revues, premières impressions, etc. Vous savez que la plupart du temps quand je teste une gamme, je ne teste pas dans l'ordre de ma routine habituelle. Ma routine habituelle, je vous la mets juste ici. Donc moi j'ai commencé par tester le shampoing. Mes cheveux étaient secs, donc la veille j'avais fait un bain d'huile. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de bain d'huile. Mais vu que le temps commence à se rafraîchir un petit peu, j'ai fait un bain d'huile. J'ai laissé le bain d'huile posé sur ma tête toute la nuit. J'ai mis un film cellophane tout simplement et puis mon bonnet en plastique. Et je suis partie me coucher. Ensuite le lendemain matin, j'ai commencé d'abord par l'étape du shampoing. Donc j'ai pris ce produit-là. La gamme prévoit deux produits lavent. Vous avez soit le shampoing, soit le coache. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis fan de coache. Je préfère les coaches pour laver mes cheveux plutôt que les shampoings. Mais là comme j'avais mis de l'huile, j'avais mis de l'huile aussi bien sur mon cuir chevelu que sur mes longueurs. J'avais besoin de laver de manière un peu plus, on va dire, approfondie. Le coache c'est un lavage qui est très doux, qui va laver vos cheveux. Mais quand il y a beaucoup d'huile, ça va être plus galère de faire partir des huiles avec juste un coache. Donc sur ce coup-là, j'ai privilégié l'utilisation du shampoing. Mais si vous me connaissez, vous savez que toutes les semaines, c'est un coache que je vais utiliser en général. Pour pouvoir avoir mes fins d'impression en général sur les produits, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram. Parce que je parle souvent des produits que j'ai testés, je vous fais des petites revues, etc. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Insta. Donc j'ai testé le shampoing, j'ai mouillé mes cheveux dans un premier temps, vraiment assez longtemps, pour essayer de me débarrasser un petit peu de l'huile. Après voilà, avec de l'eau, vous n'allez pas vous débarrasser complètement de l'huile. Mais avec de l'eau chaude en particulier, parce que justement il y avait l'huile, le film gras sur mes cheveux. Et mes cheveux sont très faiblement poreux. Donc la plupart du temps, j'essaie de les imbiber avec de l'eau, alors pas brûlante, mais de l'eau un peu chaude, un peu tiède, pour être sûre que ça pénètre vraiment dans mes cheveux et que ça commence à ouvrir les cuticules de mes cheveux. J'ai pris le shampoing et j'ai eu un gros doute quand j'ai fait sortir le produit. Parce que je me suis dit, c'est trop crémeux pour être un shampoing, vous êtes sûre ? Donc j'ai dû vérifier, c'est-à-dire que j'ai vérifié que j'avais bien pris le shampoing. Le produit est extrêmement crémeux. La gamme sent très très bon. Ça sent vraiment... Alors ça sent... Comment est-ce que je peux plus dire ? Pour moi, ça sent un peu la mangue, les fruits. Alors que... Oh maman ! Attendez, il y a ma mère qui m'appelle. La moune, ça va ? Ça fait très bien. Mais... Ça va pas chez lui ? Oui, ça va mon net et toi ? Ils ont peur, on va aller, pas qu'ils font le vrai, non ? Mais maman, ça va être la crise, tu dis ça. Non, mais c'est... Est-ce que si tu m'as pas fait quand ils tiennent pas les gens, comment ils vont réagir ? Donc je vous disais, une fois que j'ai pris le shampoing, je sais plus exactement ce que j'étais en train de dire, mais on va trouver un moyen pour retomber sur nos pâtes. Donc du coup, j'ai pris le shampoing. J'ai été vraiment surprise par la texture extrêmement crémeuse, extrêmement douce en fait. Je m'attendais pas à ça de la part d'un shampoing. La dernière fois que j'ai eu un shampoing qui soit aussi crémeux, aussi doux, je crois que c'était quand j'étais encore défrisée. C'était à très très longtemps. Donc vraiment là, j'ai été incroyablement surprise. En fait, ça a une texture de conditionneur. Ça sent extrêmement bon et on retombe sur nos pâtes. Du coup, en fait, moi je trouve que ça sent les fruits. Ça sent un peu la mangue en fait. Ça sent... C'est vraiment très sucré. C'est une saveur sucrée. Donc toute la gamme sent comme ça. Ma salle de bain sentait comme ça quand j'ai fini mon HD. C'était juste génial. Le shampoing est extrêmement efficace. La première fois que j'ai lavé avec sa femme, on sait tant que ça en fait, parce qu'il y avait beaucoup d'huile dans mes cheveux. Donc j'ai fait un premier lavage pour me débarrasser du bain d'huile et me débarrasser des impuretés que j'avais sur le cuir chevelu principalement et aussi sur mes longueurs. J'ai lavé mes cheveux, comme vous le savez, en section. En fait, j'ai fait un premier lavage en section. D'ailleurs, j'ai fait mes deux lavages en section et j'ai fait en sorte de nettoyer principalement mon cuir chevelu et ensuite de faire glisser la mousse sur toutes les longueurs pour me débarrasser des imperfections, des imperfections, des saletés sur mes longueurs. En ce qui concerne le shampoing, si je dois lui donner une note, clairement, je lui donnerai un 8 sur 10, voire un 9 sur 10. douceur, nettoyage, mes cheveux étaient extrêmement propres, aucune agressivité, mes cheveux n'étaient pas emmêlés après le shampoing. C'était juste impressionnant. Vraiment, alors là, je suis assez bluffée, honnêtement. Je pense que l'huile de ricin doit apporter une certaine douceur, vraiment, dans l'ensemble de ce produit, mais je n'ai pas du tout eu de sensation d'agressivité de mes cheveux en ayant lavé avec ce shampoing. Une fois que j'ai fini de faire mon shampoing, j'ai rincé mes cheveux et je suis passée à la phase après-shampoing. Donc, il faut savoir que j'avais démêlé la veille mes cheveux avec mes doigts, simplement, en appliquant mon bain d'huile. Donc, j'ai vraiment fait un démêlage vraiment très grossier. Donc, très, 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 très grossier parce que je n'aime pas démêler avec les doigts. Donc, du coup, je me suis dit que la phase de l'après-shampoing qui se présente comme ceci, c'est un flacon bouteille aussi, vous savez, avec le petit embout comme ça qu'on clipe, va permettre de démêler mes cheveux. Donc, j'ai rincé mes cheveux et j'ai appliqué de manière assez généreuse l'après-shampoing sur chacune de mes sections. Et j'ai commencé à démêler avec ma brosse parce que je préfère démêler avec la brosse. Je vais commencer un petit peu avec les doigts mais après, ça va franchement flemme, mais alors flemme monumental. Et du coup, j'étais en fait... Je ne comprenais pas parce que ça ne démêlait pas aussi bien que ce que j'espérais, que ce que j'attendais. C'est-à-dire que le shampoing était presque plus doux et aurait presque pu me permettre de démêler mes cheveux plus que l'après-shampoing. La composition est relativement la même. C'est-à-dire qu'on est sur une base d'huile de ricin noire, de vitamine C, de vitamine E, de céramide. Donc, la composition est relativement la même. L'objectif de l'après-shampoing, comme son nom l'indique et comme je vous l'ai expliqué juste ici dans cette vidéo-là, c'est un soin après-shampoing. C'est-à-dire qu'il va ramener de la douceur dans vos cheveux qui ont été « agressés » par le shampoing. Là, j'ai mis du temps à démêler mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai vraiment mis beaucoup de temps et en fait, j'étais extrêmement déçue de ce produit-là. Je pensais qu'il aurait permis de faciliter le démêlage avec la brosse. Donc, j'ai démêlé d'abord en dehors de la douche. Après, je suis rentrée dans la douche. Et même en mettant de l'eau sur mes cheveux et en démêlant, ce n'était pas aussi aisé que ce que je pensais. Donc, très sincèrement, je vais réutiliser ce produit tout seul. Je vais en faire un masque peut-être. Je vais rajouter des huiles ou quoi que ce soit. Enfin, je vais faire ma propre tambouille. Mais pour l'instant, pour une « first impression », je lui mets un 3 parce que j'ai des après-shampoings qui sont bien, 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 bien plus efficaces que celui-ci. En termes de quantité, on est sur du 355 ml. Donc, c'est les quantités habituelles qu'on trouve pour les après-shampoings dans les produits de chez S.A.M. Et dans la plupart des produits, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis S.A.M. mais en général, c'est le genre de quantité qu'on trouve. L'odeur est extrêmement agréable. La texture est agréable. À l'application, c'est agréable. Mais pour autant, il n'a pas fait son boulot. Moi, un après-shampoing, j'attends dans l'après-shampoing qu'il... qu'il... pas arrange, mais qu'il facilite, en fait, l'étape juste après le shampoing. Donc, il doit « conditionner » mes cheveux et du coup, leur redonner la souplesse et permettre de les démêler. Et ça n'a pas du tout été le cas. Ok, maintenant, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que cette étape-là, c'est celle que j'attendais. Maintenant, j'ai attendu ça avec la torche. Vous savez que mon étape principale, cruciale, dans une routine capillaire, c'est le masque. C'est-à-dire que là, si je devais aller sur une île déserte et on me dit « tu prends juste un seul produit », tu pars avec un seul produit capillaire, 80% de chances pour que je parte avec un masque. Donc, dans cette gamme-là, il y a un masque. Le masque, c'est le... donc « Restore & Repair ». C'est un masque hydratant. Et franchement, big up à S.I.M. d'avoir créé un masque hydratant. Parce que là, on est dans une gamme pour restaurer et pour réparer. Techniquement, ce serait une gamme fortifiante. Donc, dite protéinée. Mais ce masque-là, en fait, de par sa composition, est un masque hydratant qui va rapporter des ingrédients et qui va rapporter des particularités, des composantes hydratantes à vos cheveux. Donc, moi qui étais déçue par l'après-shampooing, quand j'ai appliqué le masque dans mes cheveux, je vous assure, en fait, je commence à connaître mes cheveux. Et là, j'ai senti à l'application du masque que oui. Oui, 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 on est sur du bon. Ah oui, je valide. Merci. Merci. Pareil que les autres produits, c'est un produit qui a été... Pareil que les autres dans cette gamme-là, c'est un produit qui a été designé, conçu pour les cheveux de type 3 et de type 4. On est sur un soin intensif hydratant. Donc, il conseille de le laisser poser pendant 15-20 minutes. Clairement, je l'ai laissé poser 1h30, 2h même, je crois. Alors, vous n'avez pas besoin de laisser poser vos masques pendant 2h. Vous n'êtes pas obligé de dormir avec vos masques dans le capillaire. Ce n'est absolument pas obligatoire. Maintenant, moi, j'avais des trucs à faire dans la maison, je devais rééditer, etc. Donc, j'ai posé mon masque sur mes cheveux et je l'ai laissé... Enfin, j'ai mis mon masque, j'ai appliqué mon masque sur mes cheveux et je l'ai laissé poser pendant 2h. Et très sincèrement, vos cheveux, la plupart du temps, on dit que les cheveux ont une capacité d'absorption, enfin, une durée pour absorber les produits. En 40-45 minutes, le job est fait. Donc, tout ce que vous allez laisser en plus, ce ne sera que du bonus. Maintenant, moi, je me suis rendu compte que mes cheveux, à moi, aiment bien les soins intensifs sur la longue durée. Vous pouvez les laisser poser pendant 15-20 minutes comme ils le recommandent, mais moi, sur mes cheveux, on parle de moi, encore une fois, je me suis rendu compte que mes cheveux préfèrent les soins sur de la longue durée. Donc, je les ai laissé poser. Quand j'ai été pour rincer le masque, mais elle vit. Laissez-moi vous montrer. Voilà. J'ai enlevé ma cérimètre en microfibre. Ne faites pas attention à ma main droite, elle est toute blanche parce que j'ai lavé mes pinceaux entre-temps. Merci bien, on circule. En fait, mes cheveux étaient extrêmement hydratés, extrêmement souples. Je ne sais pas si vous voyez. Non seulement la définition était revenue au niveau des boucles, mais en plus, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ils sont brillants. Il n'y a aucun produit dans mes cheveux. Ils sont brillants, hydratés. Regardez la souplesse. Regardez-moi ça. Oui. Et en plus, il sentait bon. Mais alors, mes cheveux valident. Alors, très sincèrement, si je veux donner une note à ce masque-là, je lui mets 7 sans aucun problème, sans aucune hésitation. C'est un masque hydratant. Il fait très, très bien le job. Il laisse les cheveux extrêmement doux. Bref, je suis ravie. Et ensuite, on passe à la phase coiffante. La partie d'après, en fait, du wash day, c'est la partie coiffage. Alors, dans cette partie coiffage, j'ai été extrêmement surprise parce qu'ils n'ont pas conçu un, ni deux, mais quatre produits coiffants. Donc, sincèrement, j'étais extrêmement surprise. Le premier produit, c'est une brume hydratante démêlante. Donc, on est vraiment sur une volonté de réhydrater vos cheveux après les avoir restaurés, les avoir réparés, de rapporter de l'hydratation dans vos cheveux. Donc, cette brume-là, je m'en suis servie sur mes cheveux qui étaient encore humides. Je n'ai pas eu l'occasion de tester sur les cheveux en mêlée. Je venais de démêler mes cheveux. Ils étaient bien démêlés. J'avais fait mon masque, etc. Donc, il n'y a eu aucun problème pour moi. Je l'ai quand même appliqué parce que je me suis rendu compte que vu que j'avais laissé ma serviette en microfibre, mes cheveux commençaient à devenir secs. Donc, du coup, je l'ai appliqué. C'est comme une eau en fait avec un petit côté glissant. Je me demande s'il n'y a pas de la glycérine dedans ou de, comment on appelle ça ? De la provitamine B5. Donc, l'huile de ricin. Le premier ingrédient, c'est l'eau bien évidemment. Bétaine, ricin, tocopherol. Ok, d'accord. Donc, que des agents et de la glycérine. C'est la glycérine. Donc, que des agents hydratants. Les cinq premiers agents sont les agents hydratants. Donc, clairement, je valide absolument ce spray-là. Maintenant, je m'en servirai sur mon compte Instagram pour démêler mes cheveux et je vous en dirai plus de nouvelles. Mais pour l'instant, c'est un bon produit. C'est un bon vapeau si vous voulez rapporter des irritations dans vos cheveux. S'ils sont un petit peu secs, je pense que ça peut faire le job. Ensuite, il y avait un leave-in. Alors, vous me connaissez avec les leave-in. J'ai une histoire d'amour un peu partagée avec les leave-in. C'est qui tout double. C'est vraiment qui tout double. Là, pour le coup, le leave-in de la gamme classique de chez S.I.M. ne fonctionne pas des masses sur mes cheveux. C'est-à-dire qu'il fait son job de leave-in mais il n'est pas waouh non plus quoi. Et là, honnêtement, j'ai été bluffée par ce leave-in-là. On est sur le même genre de format, c'est-à-dire c'est une petite bouteille. En termes de quantité, on est sur du 237 ml. Et ce leave-in-là, donc c'est un conditionneur sans rinçage. C'est un produit que vous ne rincez pas. Vous appliquez sur vos cheveux qui ont été lavés, nettoyés. Et vous allez le laisser pour pouvoir coiffer vos cheveux. Le leave-in a pour objectif de faciliter le peignage et le démêlage sur cheveux humides tout en ajoutant de l'humidité et de la brillance aux cheveux pour réparer et fortifier la fibre capillaire. J'ai validé ce produit-là. Dès l'application, en fait, ça a rendu mes cheveux moist. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Et franchement, pour la première utilisation, je me suis servi de tout ça. Donc c'est pour vous dire que oui, lui, je sais qu'il va partir assez rapidement. J'ai beaucoup aimé, en fait, le contact, la texture. On est vraiment sur, pareil, des textures très crémeuses, très riches, en fait, et très hydratantes pour le coup. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Je lui mettrai la note de... Pour un leave-in, je vais lui mettre la note de 7 parce qu'en général, je suis assez partagée sur les leave-ins. Et celui-ci, honnêtement, dès l'application, j'ai senti que mes cheveux validaient, en fait, le produit. Donc, rien à dire. Une fois que vous avez appliqué le leave-in, vous avez deux options. Les produits sont fabriqués pour fonctionner tous ensemble. Donc, si vous avez appliqué ce leave-in-là, personne ne vous empêche de prendre un leave-in d'une autre marque. Mais ils ont designé la gamme pour que le plus vous vous servez de tous les produits ensemble et plus vous maximisez les effets, du coup, des produits qui composent la gamme. Donc, vous avez le choix entre la crème soufflée ou la crème activatrice de boucle. Les soufflés, mes cheveux sont très faiblement poreux et paradoxalement, mes cheveux raffolent des soufflés. Donc, je savais, si je prenais ça, en fait, que je ne prenais pas vraiment de risque dans ce wash day. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je savais que ça allait fonctionner parce que tous les smoothies de chez S.I.M. fonctionnent sur mes cheveux. Mes cheveux en raffolent, mes cheveux valident tous leurs smoothies sans aucune hésitation. Par contre, la crème activatrice de boucle, j'avais vraiment un doute. Donc, j'ai décidé de choisir celle-là. J'ai appliqué de manière très généreuse après avoir appliqué le leave-in de manière aussi généreuse. et sincèrement, quand j'ai défait, en fait, mes twists aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. On l'appelle activatrice de boucle. Je vais vous montrer, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer, mais sincèrement, ça a défini mes boucles comme personne. C'est-à-dire que là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, on dirait presque que j'ai coupé mes cheveux, mais en fait, pas du tout. C'est juste que ça a tellement bien défini mes boucles que tous mes cheveux sont shrinkés, mais ils sont bouclés, clairement, en fait. Donc, du coup, je perds en longueur. J'ai gardé, j'ai toujours ma longueur, il ne faut pas se... Voilà, quand même ! Mais ça a tellement bien défini, en fait, chacune de mes petites bouclettes que du coup, on dirait que j'ai coupé mes cheveux alors que pas du tout. Attends, ça rentre dans mes yeux, ça me saoule. Et donc, du coup, je valide à 1000% ce produit. Sincèrement, c'est des petites quantités. Donc, le packaging est relativement petit. Moi, je trouve ça petit parce que je commence à avoir un peu plus de cheveux et que j'ai aussi la main un peu plus lourde. Donc, forcément, mais on est sur du 227 grammes. C'est des quantités habituelles. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de surprenant. Ce que j'aime avec S.A.M., c'est que c'est une marque que vous allez pouvoir trouver partout. En France, vous allez pouvoir la trouver vraiment partout. La commandez sur Amazon. Allez sur Google. Vous tapez Google S.A.M. et vous allez trouver. Sincèrement, vous allez trouver des revendeurs. Maintenant, ce produit-là, pourquoi je l'aime vraiment ? C'est parce qu'en synergie avec le leave-in, zéro résidu blanc. Je n'ai aucun résidu. Je n'ai aucun résidu. Mes cheveux sont louches. En fait, là, j'aimerais pouvoir sortir que quelqu'un touche mes cheveux. Je voudrais que quelqu'un puisse mettre ça dans mes cheveux et faire une vie. Valider. Parce que moi, j'ai déjà trop validé depuis tout à l'heure. Rien que j'étais comme ça en train de me regarder dans le miroir à toucher mes cheveux. Ils sont doux. Ils sont hydratés. Ils ne sont pas du tout... Il n'y a même pas de bruit. Des fois, quand vous appliquez des produits, vous avez cette espèce de sécheresse qu'on entend en faisant ça. Là, je n'entends rien en faisant ça dans mes cheveux. Mais c'est trop agréable. Et de là, je valide à 1 milliard de pourcent. Si je dois mettre une note au leave-in, je vous l'ai déjà dit pour le leave-in. Et par contre, pour cette crème activatrice de boucle, je vais lui mettre la note de 8. Parce qu'en fait, je sais que ça, combiné avec ça, en fait, ça, c'est explosif. Clairement, je ne le regrette absolument pas. Ça a hydraté mes cheveux. Ça a nourri mes cheveux sans les alourdir. C'est-à-dire que... Bon, attends, j'enlève les boucles d'oreilles. Si je fais ça, mes cheveux ont du mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand les cheveux sont alourdis, vous avez beaucoup moins de mouvements. Vous avez beaucoup moins de facilité à les faire bouger. Là, il n'y a aucune difficulté. Ils sont bien définis. J'ai très peu, très, très peu de frisottis. Donc, sincèrement, je valide à 1 milliard de pourcent. Et voilà, mesdames, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais, c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires à me dire si vous avez testé cette gamme-là. Vous étiez nombreux sur mon Instagram quand je vous ai fait le haul à me dire que vous voulez impérativement avoir mon opinion, avoir mes avis sur cette gamme. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi de la gamme quels sont les produits que vous, vous avez testés, que vous aimez bien. Et si jamais, vous ne les avez pas testés, quels sont les produits que vous aimeriez me voir testés peut-être plus en détail dans un tuto particulier, un tuto un peu rapide. Ça peut être un tuto rapide sur Instagram, etc. Donc, dites-moi dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, faites très attention à vous. Le président parle dans très exactement 5 minutes. J'espère qu'on ne sera pas confinés. Vraiment. Donc, courage à vous tous. Faites attention à vous. Continuez à porter vos masques, à vous désinfecter les mains, gestes barrières. L'épidémie n'est pas terminée en fait. 2020, c'est vraiment... Ouais, c'est compliqué. Plein de bisous à vous et je vous dis à très vite. Mouah !